Bonjour tout le monde, bienvenue à Naylor Building Partnerships. Ceci est notre bureau de Cambridge. Je m'appelle Sean et je suis apprenti HVAC. Je suis dans ma cinquième année maintenant, donc je suis encore relativement nouveau dans le métier, mais j'aime ce que je fais et j'aime travailler pour cette entreprise. Voici l'un de nos mécaniciens, Tommy, qui travaille dans l'entreprise depuis un certain temps. Hey Tommy! Hey Sean, comment ça va? Bien. Alors merci de vous joindre à moi ici au siège social. Je m'appelle Tommy et je suis mécanicien en réfrigération depuis 13 ans. Je peux vous dire que j'adore mon travail. Et j'ai commencé, comme Sean, par un stage d'apprenti et j'ai monté les échelons pour devenir mécanicien. Avec les années d'expérience, vous pouvez passer votre certificat de qualification et devenir mécanicien, ce qui comporte de nombreux avantages. On devient plus à l'aise, on apprécie le travail, et avec ça vient une augmentation de salaire. L'augmentation de salaire s'accompagne d'une augmentation des responsabilités. Je peux vous amener avec moi pour une visite d'entretien pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, comment je communique avec les clients et en quoi consiste mon travail. Aujourd'hui, nous sommes à la copropriété de Crestview. Bien que la répartition établisse habituellement son programme à l'avance, parfois un appel d'urgence comme celui-ci peut changer le plan de match. Nous essayons de nous assurer que nos camions sont équipés de tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Différents types de réfrigérants, des bouteilles de récupération, des tuyaux, des fils électriques, de l'azote, divers outils pour mesurer différentes choses, des raccords de rechange, une pompe à vide, un aspirateur, une torche et divers autres outils électriques dont nous pourrions avoir besoin. La communication avec le client est également un aspect important du travail et parfois négligée. Les techniciens doivent être à l'aise pour parler avec les gens, en particulier avec nos clients. Soulever des échelles, porter un sac d'outils et transporter des outils font partie d'une journée de travail. Il est donc important d'être en bonne forme physique. En tant que technicien HVAC, nous sommes responsables de l'installation, de l'inspection, de l'entretien et de la réparation des systèmes HVAC. Notre travail consiste à diagnostiquer et à résoudre tout problème, ainsi qu'à conseiller un client sur la façon d'utiliser et d'entretenir les divers équipements qui contrôlent la température, l'humidité et la qualité de l'air d'un bâtiment. La technologie fait partie intégrante du métier, en tant qu'outil de travail pour les techniciens. Nous utilisons des applications de téléphone portable pour planifier, documenter et rendre compte de nos travaux, des ordinateurs pour analyser et résoudre les problèmes, et des commandes en ligne pour programmer des équipements sophistiqués. Il est donc important pour Nailer de travailler rapidement et efficacement, car les pannes peuvent coûter des milliers de dollars à un client. Il est donc très important de localiser le problème et de remettre les choses en marche aussi vite que possible. Voilà! Merci de vous être joint à moi pour cette aventure. Si vous aimez utiliser vos mains, parler aux clients et changer de décor, ce métier est pour vous. Visitez le site skillsontario.com pour explorer davantage le métier. Sous-titrage ST' 501